bienvenue sur l'asso cyclos voiture est aujourd'hui dans une petite vidéo tranquille on va vous présenter un petit peu les arolas de l'association un petit peu monsieur aussi principalement les arolas donc nous allons commencer par une arola 14 que vous pouvez voir ici moteur moto bécane vous voyez elle est originale et cote d'amor celle là arola 14 aussi 50 cm cube moto bécane pour les connaisseurs les portes spécifiques aux 14 et arola 15 avec les petites fenêtres entrebaillantes voilà pour l'été vous verrez fait c'est une petite innovation qu'il n'y avait pas sur les 10 11 et 12 dans son jus je vais rester comme toutes les voiturettes de l'association pour l'instant 4400 km pour celle là et d'origine les petits rétroviseurs le fameux moteur moto bécane qu'on peut apercevoir ici donc celui là tourne on peut même dire que la voiture elle roule désolé pour les bruits désolé pour les bruits on va regarder la roule à 14 donc nous sommes dans les années 1976 à 1981 à peu près 82 pour les arolas 18 que vous allez voir tout à l'heure là nous allons passer sur la roule à 11 qui est un petit peu plus ancienne c'est un modèle à trois roues avec un guidon c'est pareil celle là on roule elle démarre et un roule vous pouvez la voir dans un épisode avec station 70 sur la chaîne TV donc c'est un petit peu plus ancienne TV donc si c'est qu'il a roule à 11 parce que vous allez voir contrairement à la modèle 10 elle a un compteur sur la 10 il n'y a pas celle là vous l'avez déjà vu en vidéo plusieurs fois on a un petit aperçu des suivantes à venir et là-bas derrière il y a des mochers qui sont cachés on peut en voir une ici mais les autres sont derrière on va aller voir tout à l'heure là pour les fans de moto nous aurons une BMW donc de mémoire c'est une K75 si je ne me trompe pas pareil dans ce revenu aussi là nous allons passer sur la roule à 15 donc elle a 4 roues avec un volant toujours moteur moto pécane qui se trouve ici pareil celle-ci démarre aussi il ne faut pas se fier à la graisse qu'on voit donc la différence entre la roule à 14 et la roule à 15 comme vous pouvez voir tout à l'heure avec la blanche extérieure il n'y a rien de spécial la différence est surtout au niveau de l'intérieur de la 15 et le modèle confort de la 14 donc vous avez le bas des portes au cas où en différence vous pouvez voir ici qui est habillé en noir alors que sur la 14 c'est transparent et le siège plus confortable et après ça diffère au niveau des compteurs aussi dans celle-là vous avez la jauge de l'essence et l'horloge en plus voilà la jauge à l'essence l'horloge en plus que vous n'avez pas dans la 14 et je crois que dans la 14 il n'y a pas la petite vue il n'y a pas la petite lampe à faire non plus la petite grille de ventilation en plus la 15 c'est vraiment le modèle confort par rapport à la 14 sinon ça reste pareil mais les portes là on ne voit pas à travers il y a un plastique noir alors que sur la 14 nous voyons à travers vous voyez on voit à travers il n'y a pas le cache c'est la principale différence et comme je vous disais sur la 14 il n'y a que le compteur de vitesse climétrique il n'y a pas d'horloge ni de jauge à l'essence ensuite ah deux trois petits moteurs en stock moteur moto bécane moteur sage saxonette moteur hydral de mocher moteur sage saxonette des moteurs le cyclomoteur donc il y a du moteur vape du moteur le poulain il y a le poulain ça c'est le moteur vape là c'est le moteur le poulain type junior bon je trouve 2-3 pièces de bazar pièces mobilettes moteur sage saxonette et là nous avons une arombe à 14 donc on la reconnaît de l'extérieur comme je vous ai dit parce qu'elle n'a pas les petits cache noir dans pas les portes c'est la seule différence extérieure intérieure on retrouve le même siège que la blanche pas d'horloge pas de jauge à l'essence c'est bien une 14 on va pouvoir faire le tour vitré c'est la même moteur moto bécane moteur moto bécane aussi moteur moto bécane moteur moto bécane ou moteur sage pour les 3 roues mais on n'a aucune arombe à moteur Peugeot après les arombe à 18 c'est moteur BCB donc là nous avons la roule à 10 qui est la même que la 11 qui est ici mais du coup les petites différences se font pareil au niveau intérieur là on l'a dit ce n'a pas le compteur de vitesse j'ai le compteur kilométrique après sinon c'est semblable à l'intérieur bon là il faut recoller les moquettes on a les tissus et les cuirs donc celle-là c'est une pré-serie celle-là il y en a eu moins d'une centaine de fabriqués de celle-là en fait elle a beaucoup de différences par rapport à la 11 de série qu'on a c'est vraiment modèle pré-serie donc elle a moteur sache s'axonette aussi une petite mochée et celle-là vous la connaissez déjà on va y revenir après on finit avec les Arola là nous avons deux Arola 18 donc une moteur 125 qui a été commercialisée que 3 mois et une moteur 57 m3 qui a été utilisé plus longtemps donc on séparer la 50 m3 qui est sale parce que ça fait un petit mot qu'elle a pas rouler donc comme vous pouvez voir les fans de Volkswagen si je dis pas de bêtises sinon vous allez me corriger vite fait je pense nous avons des clignotants de golf première génération des phares de golf première génération aussi donc corrigez-moi si je me trompe normalement je pense que c'était ça si je me trompe donc l'intérieur on va y aller de l'autre côté ça va pas être facile mais vous pouvez voir des véhicules extérieures c'est les mêmes le parc 125 est plus propre la 125 elle a que 42 km d'origine donc c'est une saisie qui a été faite la personne avait acheté ça croyant que c'était sans permis pas de chance pour lui il s'est fait contrôler il fallait le permis donc il s'est fait saisir la voiture donc elle a 42 km d'origine elle a une 1982 et les arôles à 18h50 cm de cube se retrouvent les années 82-83 on va faire un petit tour à l'intérieur donc un rétroviseur Renaud le Neiman là je vais pas la clé dessus mais c'est du Renaud aussi comme vous pouvez voir la clé en forme de logo Renaud donc je suis sur mon coup celle-là elle a 11 000 non 1000 ici elle a 11 000 km elle a roulé pas mal celle-là donc les petites horloges le jeu de l'essence on commence à avoir un tableau de bord à peu près comme dans les voitures modernes à peu près le bocal de lave-glace le petit cric qui ressemble à du Renaud aussi bon c'est assez simple au niveau de la mécanique bon c'est assez simple au niveau de la mécanique je vais coller les vieilles fièzes de salle des fêtes ou de terrain de foot pour le footballeur donc là nous avons un moteur BCB qui se trouve sous la trappe on va essayer de le voir derrière donc là c'est le BCB 50 cm cube on ne va pas le voir par là donc maintenant on va le voir par là bon nous voilà j'ai fait une petite pause pour pouvoir enlever le bazar qu'il y avait donc par contre celle-là j'ai fait une petite bêtise c'est pas un moteur BCB mais c'est un moteur moto-bécane sur la roulette 18 50 cm cube le voilà tout propre quand même pour ses 11 000 km les fans de moto-bécane vont être fiers de voir ce moteur là donc ça a été une petite série qui a été dans les Arola 18 comme vous pouvez le voir c'est numéro 658 donc il n'y a pas eu beaucoup de fabriqués je vous rappelle que Arola a été arrachée par Aixam en 1983 donc les Arola 18 sont une des dernières Arola après il y a eu la mine auto et je crois que c'était tout là nous avons la 125 donc c'est la moteur BCB par contre mais j'ai déjà fait une vidéo de prénotation c'est semblable à la 50 c'est exactement elle-même il n'y a que le moteur qui change un petit booster MBK en attente de restauration aussi ça fait partie de l'association oui parce que l'association les cyclomoteurs commencent à s'intéresser aux scooters les années 90-2000 parce qu'en plus des cyclomoteurs moteur Le Poulain et VAP vous voyez il y en a encore un aussi on va y aller tout à l'heure là vous avez l'amochée que vous connaissez très bien dans les vidéos la CM125Y donc Y pour moteur hydral elle prend un peu la poussière mais le bouton est là donc on va plutôt la ressortir la remettre en route on va faire une petite vidéo sur la route puisque celle-là elle a une carte grise tout est en règle là nous avons encore une mochée CM125Y celle-là elle roule pas du tout par contre celle-là c'est une sortie de même pas une sortie grande c'est une sortie de TR quasiment qui est modèle 1958 donc les ailes arrières sont différentes il y a beaucoup de choses différentes sur celle-là vous voyez toutes les pièces sont là mais bon c'est là c'est à sabler absolument il faudra partir sur une base de sel là c'est des carcasses d'Arola 14, 15 avec des châssis comme vous pouvez le voir là nous avons un cyclomoteur Bretagne si quelqu'un a rien de la vidéo il va la reconnaitre parce qu'elle vient de chez lui un miguel je pense que tu vas la reconnaitre celle-là ensuite ensuite nous avons un cyclomoteur Terroir qui vient de l'Alsace bon c'est des pour l'instant ça roule pas c'est vraiment les sorties de Gange en attente de remise en route et derrière nous avons la marque la fusée donc c'est pareil c'est en attente de remise en route c'est moteur le poulain pour la fusée donc le poulain avec 3 vitesses sur la roue arrière comme les vélos vous avez une roue arrière avec les 3 vitesses c'est pas mal là comme vous pouvez le voir et là Terroir c'est un moteur VOP et là la Bretagne c'est pareil nous allons repartons de l'autre côté on va repasser par un la plus jolie à mon goût la moschée CM125 Luxe pareil modèle pré série de celle-là il y en a moins d'une centaine parce qu'en fait la CM125 Luxe mais qui est assemblée avec les pièces de l'ancien modèle la type K un train arrière d'Arola un châssis de mochée des pièces d'Arola et pare-chocs des sièges des roues qui nous servent quand on a besoin de remonter des portières et un coffre d'Arola un petit vélo enfant AGF avec un faux moteur Le Poulain en attente de restauration ça c'est l'intérieur de la CM125 Luxe donc moteur Zurker 125 on va essayer de passer mais bon c'est pareil j'ai déjà fait une vidéo dessus donc celle-là est de 1950 c'est toute première CM125 Luxe donc elle est marre mais il y a encore 2-3 choses à voir donc on va s'y remettre il faut qu'on arrive à se remotiver pour pouvoir sortir nous sommes un peu débordés là nous avons encore l'Arola SP donc c'est une port super pratique qui vient d'arriver donc nous sommes en train de travailler dessus pour l'armée de route et nous avons une deuxième Arola SP à 3 roues aussi qui va bientôt arriver d'ici un mois ou deux donc nous avons encore du travail en perspective voilà donc vous voyez il y a beaucoup de bazar et beaucoup de poussière voilà bon sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo on se quitte sur le petit logo sur le petit logo des associations voilà donc c'est l'association de sauvegarde des vélocars et voiturettes Charles Mochet nous avons aussi l'association de sauvegarde des anciennes microcars françaises et pour les cyclomoteurs nous avons l'association de sauvegarde des cyclomoteurs à moteur Le Poulain VAP ABG et autres des années 50 voilà merci d'avoir suivi la vidéo et pensez à vous abonner merci